Ça tombe bien que dans Le Saviez-vous... Bah écoutez, ça tombe très bien... Oui, bonjour... Non, il ne faut pas que je dise bonjour. Bon, ça tombe... Enfin, vous me redirez l'histoire de l'intro. Ça tombe très bien qu'on parle de droit du travail dans Le Saviez-vous aujourd'hui, parce qu'en fait, personne ne savait vraiment ce que c'était le droit du travail avant, jusqu'à ce qu'on parle de télétravail, de chômage partiel, de congés payés... Bref, on en parle tout de suite ensemble. Le but de faire du droit du travail, c'est de fluidifier les rapports entre l'employeur et le salarié. C'est permettre par le droit que la prestation qui est attendue de la part de l'entreprise d'un collaborateur soit bien encadrée, soit bien comprise et soit aussi, surtout, sécurisée. En fait, c'est hyper important parce que le droit du travail, c'est plein de choses trappes et il y a beaucoup de chefs d'entreprise, malheureusement, qui se font avoir sur des décisions, finalement, qui paraissent mineures et qui, en réalité, sont porteuses de conséquences financières qui peuvent être dommageables. Donc, ils ont vraiment besoin d'être à la fois conseillés juridiquement, mais aussi conseillés factuellement, parce que, justement, l'avocat qui a une certaine expérience éprouvée va avoir tout de suite le grain de sable dans la chaussure et alerte le chef d'entreprise tant qu'il en est encore temps. Problème de conscience, non. C'est vrai qu'en tant qu'avocat en droit du travail, on est confronté à des décisions qui sont parfois lourdes de conséquences sur un plan humain. Mais il faut aussi qu'on s'attache à regarder plus loin, et notamment l'intérêt de l'entreprise. Et parfois, l'intérêt de l'entreprise commande de se séparer de certains collaborateurs. Nous, notre rôle en tant qu'avocat, c'est justement aussi d'alerter sur les conséquences et donc de faire en sorte que cette rupture se passe le mieux possible. Et donc, c'est là que, pour ma conscience, j'en suis d'autant plus heureux. C'est que je vais faire en sorte aussi que le collaborateur parte dans de meilleures conditions. Ah oui, négociateur, on l'est tout le temps. Déjà, entre salariés et entreprises, lorsqu'il y a conflit, souvent, l'avocat intervient comme négociateur pour faire en sorte d'éviter tout simplement que le dossier finisse en contentieux, d'une part, mais aussi toutes les autres difficultés qui peuvent surgir, notamment un contrôle de l'inspection du travail, un contrôle de l'URSSAF, une difficulté avec un délégué syndical. Nous, en tant qu'avocat, on peut aussi intervenir à ces moments-là. Et systématiquement, nous sommes souvent là pour négocier. Pour moi, le top avocat en retravaille, c'est vraiment l'avocat qui se met à la place de son client. C'est-à-dire qu'il faut vraiment ressentir l'épreuve que peut traverser le collaborateur salarié pour pouvoir l'aider au mieux parce qu'on se soucie véritablement du sort qui est le sien et on veut tout faire pour qu'il obtienne réparation. Et par ailleurs, quand on est aussi conseil de chef d'entreprise, parfois, il y a des décisions qui sont dures à assumer et on doit aussi pouvoir le ressentir en tant que conseil extérieur. Je peux vous parler de cet exemple-là. Dans le secteur de la grande distribution, c'était il y a quelques années des salariés qui avaient organisé un apéro en plein après-midi et plusieurs d'entre eux se sont retrouvés totalement ivres sur le lieu de travail. Évidemment, vis-à-vis des clients, ça ne l'a pas fait du tout. Et on a mis à pied un certain nombre de collaborateurs dans les jours qui ont suivi. Mais il y avait eu une question de droit qui a été très intéressante, c'était est-ce qu'on peut tester, notamment en cas de suspicion d'alcoolémie chez un salarié, est-ce qu'on peut le tester sur le lieu de l'entreprise ? Appelez mon cabinet, je vous donnerai la réponse. C'est un sujet qui revient de façon très récurrente devant les conseils de prud'homme et de plus en plus souvent, ça agace les juges. Pour dénoncer des faits de harcèlement moral, il faut véritablement qu'il y ait un historique, qu'il y ait eu dans le passé des éléments qui permettent effectivement de dire qu'un collaborateur s'est mal comporté, un manager, bon. Un salarié qui arrive en contentieux prud'homale, qui dit j'ai été victime d'un harcèlement moral et qui est incapable de rapporter le moins de commencement d'un début de preuve, il peut être sûr que son dossier sera rejeté, ça ne tient pas la route. L'insuffisance professionnelle, c'est l'incapacité d'un collaborateur à répondre de façon satisfaisante aux attentes de l'employeur sur le poste sur lequel il est employé. C'est vrai que c'est une des causes, je dirais, majeures de licenciement aujourd'hui qui vient devant les conseils de prud'homme. Il y a aussi le licenciement pour les motifs économiques, on va beaucoup en entendre parler et je préviens tout de suite. Ce n'est pas parce qu'une entreprise a bénéficié d'une aide au titre du chômage partiel ces derniers mois que nécessairement elle aura un motif qui lui permettra d'engager une rupture de contrat pour motif économique. Il y a des critères très précis qui maintenant sont encadrés par le Code du travail et notamment, il faut qu'il y ait une baisse de chiffre d'affaires sur un trimestre ou plusieurs trimestres en fonction de la taille de l'entreprise. Ça c'est un élément impératif que les entreprises doivent justifier et par ailleurs elles doivent aussi démontrer qu'elles ont tout fait pour reclasser un collaborateur qui va perdre son emploi. Le saviez-vous, maintenant c'est fini. J'espère que j'ai été clair, que je vous ai été utile. N'hésitez surtout pas à diffuser, partager, liker cette vidéo. Évidemment, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada